... On aura toujours encore des années avec neige, mais de moins en moins souvent, et surtout de moins en moins à basse altitude. Mais on peut encore avoir des précipitations neigeuses comme on a eu cet hiver à Sion. La politique n'est pas réputée pour aller très vite. La politique du tourisme en Suisse, elle n'a pas une réputation de rentrer dans les barrières et de tout révolutionner. Mais par contre, le discours du politique a changé. Déjà, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, on demande aujourd'hui, en tout cas en Valais, en Suisse aussi, mais en Valais puisqu'on est ici, à toutes les destinations de mettre en place une politique touristique avant qu'on entre en matière sur, oui, on accorde vos règlements de taxes, oui, on accorde à nouveau aménagement du territoire, etc. La situation que j'ai trouvée, elle était totalement hallucinante. Là, on est dans les années 90. Là, on est en 2001. En 2001. Il y avait déjà 15 000 lits construits au jet. Il y avait des promesses de droit à bâtir pour 60 000 lits. Je ne suis pas une exception. Je crois que c'est partout comme ça dans les Alpes. Aujourd'hui, on est capable d'amener des gens à la montagne qui ne skient même pas. Des gens qui ont acheté le Magic Pass ne skient pas, ont acheté un pass à l'année pour aller découvrir la montagne d'une manière complètement différente. Le pourcentage est très faible. Donc, l'hiver, ils ont le Magic Pass, mais ils vont marcher, promener le chien, faire la raquette. Exactement. Et ça, c'est complètement différent de tout ce qu'on a connu par le passé. Sur 10 euros investis pour le futur, 9 euros sont investis pour les remontées mécaniques et 1 euro pour les autres activités. Ça tient simplement au fait que l'activité remontée mécanique est une activité extrêmement capitalistique et qu'il faut immobiliser énormément de capitaux. Et ça, c'est une équation qui est extrêmement difficile. J'ai été président de la société de remontée mécanique au jet. Je n'ai pas vraiment trouvé la solution. La seule solution que j'ai trouvée, c'est de faire une osmose juridique entre les activités de l'été et les activités de l'hiver. Et il y a des expériences très intéressantes qui existent déjà aujourd'hui pour les stations du Jura, où théoriquement, d'un point de vue climatique, du point de vue de l'enneigement effectif qu'elles reçoivent, ça fait longtemps qu'elles devraient être fermées. Or, elles sont toujours ouvertes. Parce que c'est des modèles économiques qui sont complètement différents, avec du volontariat, avec de l'investissement des collectivités locales pour les collectivités locales. Donc, ça dépend de tellement de facteurs que jamais, du point de vue climatique, on pourrait dire, là, ça va forcément fermer. Dans les années 70, vous avez skié du début novembre à fin avril, c'est certain. Aujourd'hui, on ne connaît plus cela. On ne connaît plus ou non plus la journée de ski de 8h30 à 16h l'après-midi. Le ski est devenu une activité qui se consomme environ 2h, 2h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada